L'oxaliplatine est une chimiothérapie incontournable dans le traitement des tumeurs solides, notamment dans les cancers digestifs, et représente dans certains cas la seule option thérapeutique. A la suite de ce traitement, plus de 70% des patients présentent des effets secondaires touchant le système nerveux périphérique. L'oxaliplatine induit une hypersensibilité au toucher et au froid, au niveau des mains et des pieds, pouvant dans certains cas s'aggraver en déficit moteur handicapant. Elle a un effet toxique sur les neurones sensoriels et leur prolongement appelé axone. Jusqu'à présent, les pistes thérapeutiques explorettes se sont concentrées sur la composante neuronale de la maladie, sans permettre l'élaboration d'une solution efficace. Les patients se retrouvent ainsi dans une impasse thérapeutique. Afin de mettre en évidence de nouvelles cibles préventives ou thérapeutiques, la recherche développe des approches interdisciplinaires, alliant les composantes neuronales et vasculaires de la pathologie. C'est le cas de l'équipe de recherche d'Isabelle Brunet. Je dirige le laboratoire de recherche contrôle moléculaire du développement neurovasculaire au Collège de France et nous nous intéressons aux interactions entre le système nerveux et le système vasculaire. Lorsque l'on prend un nerf périphérique, il n'y a pas seulement ces cellules nerveuses que sont les neurones, mais il y a également tout un système vasculaire, les vaisseaux sanguins, qui forment une barrière entre le tissu nerveux et le sang circulant. Donc cette barrière qui est appelée la barrière sans nerfs permet le passage de l'oxygène, de nutriments, d'ions qui sont nécessaires aux nerfs, mais permet aussi de retenir dans le sang toutes les molécules qui peuvent être potentiellement nocives, comme des pathogènes ou des médicaments. Cette balance est appelée le maintien de l'homéostasie, qui est nécessaire pour avoir un nerf en bonne santé. Dans le contexte des neuropathies périphériques chimiquement induites, étant donné que la molécule circule dans le sang, nous sommes intéressés à l'impact que pouvait avoir la composante vasculaire dans cette maladie et dans la façon dont elle se met en place. Nous étudions donc trois hypothèses principales. La première, c'est de savoir si finalement l'oxaliplatine ne va pas perturber la barrière sans nerfs et donc du coup induire par là des lésions au niveau du nerf parce qu'elle aura soit endommagé ou soit perturbé cette barrière sans nerfs. La deuxième hypothèse que nous étudions, c'est de savoir si l'oxaliplatine ne peut pas rentrer préférentiellement dans les nerfs périphériques en étant transporté par des transporteurs spécifiques à l'oxaliplatine dont nous avons montré qu'ils étaient surreprésentés dans les vaisseaux des nerfs par rapport aux vaisseaux d'autres organes, notamment les vaisseaux de la barrière hémato-encéphalique dans le cerveau. Et enfin, nous nous intéressons à une troisième hypothèse qui est les effets qu'elle va avoir sur les vaisseaux sanguins du nerf et notamment sur les différentes cellules qui le composent, notamment les cellules endothéliales et les cellules murales. On pense alors que cette molécule pourrait avoir un effet délétère sur les vaisseaux eux-mêmes et donc empêcher leur bon fonctionnement physiologique et par là même empêcher que le nerf soit correctement perfusé et qu'il y ait une bonne homéostasie. L'ensemble de ces hypothèses sont testées actuellement dans le laboratoire. On teste actuellement aussi des molécules qui pourraient avoir un effet dans le cadre de ces trois hypothèses. On espère trouver des molécules qui permettront aux patients de pouvoir recevoir un traitement en même temps que leur chimiothérapie mais qui permettent du coup de prévenir ou de diminuer la progression de la neuropathie périphérique chimiquement induite. Ces molécules sont principalement des molécules qui sont déjà utilisées dans d'autres pathologies pour réguler les vaisseaux sanguins, ce qui permettrait de pouvoir donner ces traitements de façon assez facile et rapide aux patients en vérifiant au préalable évidemment que ces traitements n'interfèrent pas avec la visée première de l'administration de l'oxaliplatine à savoir le traitement anticancéreux.